Bonjour à tous et à toutes, je suis Alexia de l'équipe Wadlata, je suis une nouvelle fois ravie de vous retrouver comme tous les jeudis pour un nouvel atelier découverte qui a pour intitulé cette fois-ci les 4 clés pour réussir en bourse. Vous allez encore aller plus loin en fait que les fois précédentes grâce à cet atelier et comme chaque jeudi j'ai le plaisir de retrouver François, François j'espère que tu vas bien. Bonjour Alexia et bonjour à vous tous, ravie que vous soyez toujours plus nombreux à chaque fois et hâte de faire ce webinaire avec vous. Merci à toi François, donc lors des précédents webinaires on a pu découvrir à qui s'adresser en fait et quel était notre type de profil qu'on soit investisseur, investisseur actif ou trader et quel que soit surtout le type de produit boursier qu'on souhaite pratiquer. On a également compris qu'avoir un outil d'aide à la décision performant surtout va nous permettre d'étudier le marché, de bâtir notre méthode afin de pouvoir détecter par la suite des opportunités et ainsi gérer au mieux notre position. Alors François, la première question va être comment et en quoi consistent les clés justement essentielles qui vont nous permettre de réussir justement sur les marchés boursiers. Alors Alexia tu vas voir c'est très simple, la clé du succès en bourse passe par la discipline et surtout une bonne organisation, c'est à dire qu'on va avoir un suivi des valeurs et c'est pourquoi on pense qu'il est nécessaire d'avoir au moins 4 étapes indispensables pour mettre toutes les chances de son côté. C'est à dire qu'il va falloir sélectionner ces valeurs, les analyser, sécuriser et ensuite intervenir. Toutes les personnes qui font de la bourse depuis très longtemps savent très bien qu'il faut avoir une vraie bonne gestion en fait de au moins ces 4 étapes clés et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers ce webinaire. Donc commençons par l'étape numéro 1, la sélection. Avant toute chose il faut détecter les valeurs à potentiel. Ça je pense qu'à travers les 5 premiers ateliers découvertes, on a vu plus ou moins de nombreuses méthodes à travers le Wallmaster XE. Alors on va faire un petit récapitulatif très rapide pour pas faire trop de théorie. On avait vu qu'on avait des espaces de travail plus ou moins prêts à l'emploi. Dans ces espaces de travail on va retrouver un market analyzer et un ou plusieurs graphiques. Et avec cet ensemble là on va pouvoir dégager des valeurs à potentiel. On avait vu surtout dans l'atelier numéro 5 découverte qu'il était très important de savoir quel profil on avait. J'insiste parce que ça fait partie des outils clés de base. Savoir si on a un investisseur, comme le disait tout à l'heure Alexia, un investisseur actif ou un trader. En fonction du temps qu'on va passer derrière son écran et qu'on va attribuer en fait à son analyse de valeurs. Ensuite une fois qu'on a détecté ou sélectionné ces valeurs. C'est là que va prendre l'étape numéro 1. Comment les mettre en évidence et comment faire en sorte de pouvoir les mettre de côté. Pour ça on va avoir plusieurs façons. Il existe plusieurs manipulations permettant de créer des listes personnelles. Une fois qu'on arrive à sa liste personnelle, comme on l'avait expliqué dans l'atelier 5, on part d'une forêt où on a à peu près 40 ou 50 ou 150 valeurs. De cette forêt on a fait une sélection, en l'occurrence ici avec le WTI et la probabilité de retournement. Et on va essayer de réduire ce nombre de valeurs pour se concentrer sur les quelques valeurs qui nous intéressent. Et donc allouer notre temps à l'essentiel. Alors j'en profite pour rajouter juste une petite chose François et le préciser. N'hésitez pas à nous poser des questions sur la barre de chat qui se trouve sur le côté. On se fera un plaisir d'y répondre tout au long de ce webinaire. Alors je vais montrer les deux façons. D'accord ? Alors la première façon et qui est très intéressante, c'est la partie ABCD. On a intégré en fait un gestion de liste rapide avec catégorisation entre guillemets automatique. Quand je dis automatique, c'est qu'on va pouvoir sélectionner des valeurs en les catégorisant directement. On va prendre des exemples concrets et puis vous allez voir que c'est très 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 simple. Si je veux créer une liste rapidement pour une sélection de valeurs, deux valeurs qui sont très intéressantes. On va commencer par parcourir le timing. On va prendre un timing, on va chercher des valeurs plutôt haussières. Donc un timing, je vais trier, je vais prendre toutes les valeurs qui sont en vert. Ensuite je vais chercher, si c'est possible, des valeurs dont le WIPI est plutôt positif. WIPI qui est un indicateur, WallData également, WallData Instant Pressure, indicateur, qui va nous indiquer si c'est le meilleur moment pour prendre position. Et ensuite on va valider ça avec la probabilité de retournement sur du plus long terme, sur une unité de temps supérieure, pour être sûr que je ne vais pas à contre-courant. Tout ça, vous pourrez le revoir en détail dans l'atelier numéro 5. Donc je vais choisir des valeurs qui vont m'intéresser. Donc on va cliquer. Dès que je vais trouver une valeur qui va vraiment vraiment m'intéresser, il suffira alors que je le clique sur le petit bouton, vous voyez, où il y a un A. Alors je vais essayer de vous mettre ça en évidence. Mon outil d'annotation, il est là, hop. Vous voyez ici, je parle de cette zone-là. Est-ce que tout le monde voit la zone ABCD ? Alors vous pouvez répondre à travers le bouton de chat. D'accord ? Ça, vous retrouverez ça vous, dans tous ceux qui ont déjà la chance d'avoir un WallMaster X, ces boutons-là dans tous les market analyzers. Lorsque je clique sur ce bouton, parfait, je vois que tout le monde réagit bien. Lorsque je clique sur ce bouton, je ne le sais pas, mais automatiquement, je vais créer une liste de valeurs et toutes les valeurs nues A seront mises ensemble. Ce qui fait que si j'ai des valeurs que j'ai envie d'étudier aujourd'hui, par exemple, Eramet, nouveau signe au WTI, on est bien. Donc je la mets en A. Si j'ai envie d'étudier, je ne sais pas, moi, BNP, pourquoi pas ? Hop, je mets en A. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre valeur intéressante ? Et on fait sa sélection à travers, en fait, très simplement, très simplement en cliquant sur les ABCD. Voilà, par exemple, Colas. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez qu'ici, j'ai le marché qui s'appelle SRD. Si je clique dessus, je vais avoir une fenêtre de marché qui va m'être proposée. Et dans les listes automatiques, je vais retrouver sélection A. Et qu'est-ce que je vais retrouver dans sélection A, si je clique ? Je vais retrouver automatiquement les quatre valeurs que j'ai sélectionnées. L'avantage, c'est que j'ai fait ça en un clic par valeur qui m'intéresse. Et je n'ai pas eu 15 menus à aller faire, pas 300 clics, pas... Vous voyez ? Alors, on va voir ensuite comment on peut créer une liste avec son propre nom et mettre les valeurs qu'on veut saisir, par exemple, qu'on a vues dans un journal. Mais déjà, la solution la plus simple pour mettre des valeurs en... Alors, je vais retourner sur un autre marché. On va recommencer. Sélection A, on va estimer que ce sont les valeurs à plus fort potentiel. Voilà, je clique. Et vous voyez qu'il y a écrit ABCD. ABCD, pourquoi ? Parce qu'on a estimé, et en tout cas, nous et nos analystes, qu'il serait intéressant de pouvoir donner des catégories. Pourquoi ? Je pourrais avoir les valeurs très, très intéressantes, les valeurs à fort potentiel, les valeurs qu'il faut que je vérifie, vu que j'en ai en portefeuille, si je les vends ou pas, et les valeurs, peu importe. Vous voyez, je peux créer 4 catégories et créer des listes. La vitesse est claire. Si je prends les baissières, on va dire que je vais mettre les baissières en catégorie B pour aujourd'hui. Celle-ci, elle est intéressante, mais à la vente. Celle-ci, elle est intéressante... Il n'y a pas vraiment de retournement baissier. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas grave. On va simuler. On va faire comme si que... Et maintenant, lorsque je vais cliquer dans mon gestionnaire de liste, je vais avoir automatiquement une liste de valeurs B. Et quand je clique sur B, je vais retrouver les 3 valeurs baissières. Et vous voyez, très simplement, j'ai un outil qui va me permettre de mettre en évidence certaines valeurs, de les sélectionner et de les mettre de côté. Et ça, c'est important. Quand on a une stratégie de trading ou quand on veut suivre un carnet de trading ou d'investisseurs, il faut que vous puissiez rapidement isoler des valeurs pour les étudier plus précisément. La deuxième façon de créer ces listes, qui est un petit peu plus... Un petit peu différente, on va dire, mais tout aussi intéressante, c'est le bouton qui est en haut. Liste de valeurs. Je vais vous montrer. Alors, on me pose une question, François. Est-ce que les listes que tu viens de montrer, il y a possibilité de les supprimer à la suite ? Alors, c'est une bonne question et c'est hyper simple. Comment supprimer une valeur de la liste A ? Si je décoche le A, elle n'est plus dans A. C'est-à-dire que si je retourne dans le CAC 40 ou même si je reste dedans, quand je suis dans ma liste, d'ailleurs, je peux même les classer, je vais retrouver toutes les A, puis les B, puis les C, puis les D. Ça aussi, je n'en ai pas parlé, mais c'est hyper puissant. C'est-à-dire que quand j'ai catégorisé mes valeurs, si je trie ma colonne ABCD, elles seront automatiquement triées par lettres de l'alphabet. Si je veux retirer une lettre, une valeur d'un marché ABCD, il suffit que je clique dessus et vous voyez que le B, il a disparu. Donc, c'est hyper, hyper simple et c'est surtout très ergonomique. Le but, c'est que ça soit ultra rapide. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. L'autre façon, créer des listes. Alors, pourquoi il y a une deuxième façon ? Parce que vous pourriez très bien vouloir créer une liste qui s'appelle les valeurs du journal Well Data News Entertainment et puis saisir des codisines. Alors, vous pouvez très bien, à travers le bouton de liste, vous avez un gestionnaire très complet de valeurs dans lesquelles vous pourrez créer une liste. Par exemple, je vais créer une liste exemple et ensuite, vous pourrez ajouter des valeurs qui se trouvent dans la base de données où il y a, chez Well Data, on a une base de données de plus de 100 000 valeurs. Donc, deux façons, ABCD ou l'ajout de valeurs. L'ajout de valeurs directement en créant ses propres listes manuellement. L'avantage, si je puis dire, ou la fonctionnalité intéressante, c'est qu'on peut importer des listes complètes. Si vous avez des fichiers Excel avec des listes, on peut directement les intégrer dedans. Alors, on me pose une question. Existe-t-il des listes de varants existantes ? Oui, sur le site Well Data, dans la rubrique base de données, vous pouvez générer les listes des varants et d'ailleurs les importer par ici. Et vous intégrerez les varants dans votre logiciel. Voilà pour la gestion des listes. Et la sélection. Donc, ce qu'on vient de faire, on a sélectionné nos valeurs par rapport à des critères d'intérêt qu'on aura définis. Donc, ça, on peut revoir les ateliers 1, 2, 3, 4, soit les moyennes mobiles, WTI, ACD, Divergence, peu importe la méthode. Mais là, on les a mis en évidence et on les a mis de côté. Donc, étape numéro 1, sélection de mes valeurs. Ok, François. Donc, là, à l'heure actuelle, j'ai sélectionné les valeurs à potentiel. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Quelle est la marche à suivre, justement ? La deuxième clé, elle va résider dans l'analyse. On va commencer à pouvoir mettre, à utiliser les derniers outils importants pour prendre sa décision. Donc, on va continuer concrètement. Donc, je vais rester dans ma liste A qui contenait plus que 5 valeurs qui, à mon sens, pouvaient être intéressantes. Et on va voir maintenant comment on va continuer notre analyse sur ces 5 valeurs, qui est l'étape clé numéro 2. Donc, en 1, on a détecté des opportunités grâce à de l'analyse systématique que nous offrent les market analyzers grâce à ces filtres, grâce à ces tris. Donc, ça, c'est génial. On a déjà dégrossi. 150 valeurs, j'en ai plus que 5. Maintenant, on va passer à l'analyse discrétionnaire et on va utiliser, par exemple, le chartisme. Pour ça, on va utiliser la partie graphique. Alors, ça va être un petit peu redondant pour tous ceux qui ont suivi les ateliers découvertes. Mais comme c'est important et intéressant, on va voir comment ajouter ce qu'on appelle des assistants visuels qui vont vous aider dans votre analyse personnelle. Alors, moi, ce que j'ajoute quasiment tout le temps, je vais cliquer sur le bouton pour ajouter un assistant visuel que je vous montre tout de suite. Ici. Là. C'est la façon automatique de tracer des supports aux résistances. Donc, on va cliquer sur ce bouton-là. Je clique. Donc, je vais cette maître là qui apparaît. Et là-dedans, je vais choisir Chart Expert. Alors, en l'occurrence, je vais mettre la version Lite qui est la version que tout le monde a avec le Wellmaster XE. On a vu également dans les épisodes précédents la détection de chandeliers. Donc, je vais l'ajouter aussi qui est toujours un élément intéressant. Et je vais vous parler d'un nouveau aujourd'hui qu'on n'a pas encore abordé mais qui est très intéressant aussi qui va être Bart Chart Analysé. Voilà. Donc, j'en ai ajouté trois. C'est trois outils qui peuvent paraître complémentaires les uns des autres et intéressants dans sa prise de décision finale. Et ensuite, je clique sur Valider. Excusez-moi. Donc, vous voyez qu'automatiquement, j'ai les tracés de support aux résistances qui se sont affichés. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et ce, quelle que soit ma valeur. De la même manière, je vais avoir les détections de chandeliers qui se sont affichées automatiquement. Donc, nouvelle information supplémentaire pour me permettre de faciliter mon analyse. Et j'ai rajouté en plus le Bart Chart Analysé qui permet, lui, de colorier. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien en prise de contrôle, mais j'ai des chandeliers qui sont devenus bleus. Ils sont devenus bleus pourquoi ? Puisqu'on estime que les volumes sont devenus très, très forts. Et quand les volumes deviennent très, très forts sur des valeurs, c'est qu'il se passe quelque chose. En l'occurrence, l'OBV, donc le One Balance Volume, est au-dessus de sa moyenne mobile 20. Donc, c'est un signe. Il se passe quelque chose sur votre valeur. Donc, c'est intéressant d'avoir cette information-là sur votre graphique. et ça se traduit juste par une coloration bleue des chandeliers. Voilà. Donc, le rappel qu'on vient de faire, on a analysé, on a sélectionné nos valeurs. On va continuer l'analyse et on va prendre, par exemple, Capgemini. Capgemini, qu'est-ce qu'on a ? On a une valeur qui est en tendance haussière qui est très forte. On a, sur du plus long terme, un retournement haussier puisqu'on nous dit qu'on est plutôt dans le vert. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne chose. On a un chandelier récemment qui nous a indiqué un retournement haussier et on voit que, d'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de casser le support qui a été détecté automatiquement. Vous voyez ? Donc, j'ai des éléments très intéressants qui me permettent d'aider dans ma prise de décision. Je pourrais rajouter également, par exemple, le tracé chartisme. Alors, on va essayer, comme on l'avait expliqué également dans d'autres ateliers découvertes, on peut tracer ses propres figures et on voit bien que la valeur rebondit sur un canal qui est quand même bien haussier. Donc, c'est plutôt un signe vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, si on veut compléter, on peut imaginer qu'on est sorti également d'un triangle. mais on va rester sur des choses simples. J'ai ma valeur. Elle rebondit au moins trois ou quatre fois sur mon support. On vient de franchir un support à la hausse. On vient de rattraper un gap. Donc, on est vraiment globalement haussier. Donc, en quelques minutes, j'ai analysé une valeur et j'ai pu obtenir des choses très intéressantes. On a vu que les chandeliers deviennent bleus. Donc, on est dans des zones où les volumes sont très, très forts. Donc, il se passe quelque chose sur ma valeur. Et j'ai des chandeliers qui m'indiquent un retournement encore aussi probable. Donc, tout porte à croire, en tout cas, de façon très intéressante, que la valeur continue son chemin à la hausse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Super, génial. Alors, je vois qu'il y a une question, effectivement. Alors, pouvez-vous nous rajouter l'outil graphique retracement de Fibonacci sur Capgemi ? Alors, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui sur Fibonacci parce que c'est un outil qui prendrait un webinaire à lui tout seul. Donc, on fera peut-être d'ailleurs un webinaire là-dessus. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, on me dit sauf s'il y a un coronavirus. Effectivement, les marchés sont très volatiles. Maintenant, vous avez tous les outils pour anticiper des retournements brusques. Si je regarde mon graphique, il ne s'est rien passé sans que j'en ai été quasiment averti. Vous voyez, ici, coronavirus ou pas, le 13 février, on a lancé une chute, une tendance baissière sur la valeur. Ça n'a pas loupé, la valeur allait tomber. Ici, on a annoncé une tendance haussière possible avec un marteau et ça n'a pas loupé, on ne fait que monter. Donc, l'actualité, c'est une chose, c'est très intéressant. L'analyse technique va vous permettre, elle est là pour vous aider à anticiper ce qui va se passer parce que les volumes augmentent, parce que les gens s'excitent sur la valeur, parce qu'il y a beaucoup d'éléments et c'est grâce à ça que l'analyse technique fonctionne bien. Donc, c'est très intéressant. Votre question, elle est fondée, elle est très intéressante sur quand il se passe un événement, mais vous verrez, pour ceux qui font l'analyse technique depuis longtemps, le savent très bien, c'est qu'on dit on va lire les cours et grâce à cette lecture des cours, on arrive souvent à anticiper de forts retournements ou de fortes variations. Donc, voilà, on a fait point clé numéro 1, sélection de valeur. Point clé numéro 2, on continue l'analyse pour être sûr de ce qu'on a choisi comme valeur. Alors, moi, je vais résumer François. Donc, on a détecté des valeurs à potentiel via le market. On les a ensuite analysées via le graphique. Donc, pour moi, c'est clair. Mais est-ce que c'est le moment important maintenant pour passer l'ordre, justement ? Oh, attention Alexia, il ne faut pas aller si vite. Avant de passer son ordre, il va falloir penser à sécuriser sa position. Et ça, à mon sens, c'est le troisième point clé pour la réussite. Pourquoi ? Je m'explique. Le Wallmaster, il va vous offrir des outils de protection que vous devez utiliser ou en tout cas, on vous conseille d'utiliser si vous voulez pour assurer votre longévité sur les marchés. Effectivement, là, je vois écrit Money Management. Le Money Management va en faire partie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on fait de la bourse et tous ceux qui en font depuis 20 ans le savent, ce n'est pas du hasard. C'est-à-dire qu'il sera impératif de respecter ces quatre règles ou en tout cas, d'essayer au maximum pour dire j'achète une action parce que je l'ai sélectionnée, parce que je l'ai analysée et je le fais en toute sécurité. Et comment je fais ça ? Comment je fais pour le faire en toute sécurité ? Il va falloir que je me fixe des objectifs et au moins que je me fixe un stop. Et donc, on va voir comment se fixer un stop. Alors, la question revient souvent, mais pourquoi un stop et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple. À chaque fois que vous allez passer à l'action, que vous allez acheter quelque chose, qu'un produit, que ce soit une action, du forex, peu importe la matière, small cap, mid cap, peu importe. Il est vivement conseillé de suivre votre position en mettant un stop. Et le stop, ça va servir à quoi ? Ça va maîtriser vos pertes. Les pertes potentielles, tout du moins. Parce que malheureusement, analyse technique ou pas, on ne gagne pas à tous les coups. Mais, si jamais nos positions sont bien protégées, alors les fois où on perdra, on perdra peu, mais les fois où on gagnera, on gagnera beaucoup. Et globalement, vous serez normalement forcément gagnant. Et c'est comme ça que Wall Data a 30 ans d'existence. C'est parce qu'on arrive à utiliser ce type d'outils-là et à présenter ces outils-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Parce que je suis sûr que vous allez tous me poser la question. Génial, le stop, comment on met un stop ? Alors, il y a deux façons. Soit il y a la façon chartisme. On va utiliser le chartisme pour utiliser ces stops. On va faire ses propres tracés. On va utiliser les outils comme le ChartExpert qui vous donnera un ou plusieurs niveaux suivant le module ChartExpert que vous utilisez qui vous aidera à prendre vos stops. Dans le cas où vous n'arrivez pas à les détecter tout seul, il existe un indicateur que je vais vous ajouter immédiatement qui va s'appeler, en cliquant ici, alors c'est sur le deuxième bouton, c'est ajouter un indicateur au graphique. Et si je clique ici, je vais ajouter l'indicateur, hop, je vais avoir un aim ici qui va s'appeler stop de protection optimale. Je clique ici et vous allez voir qu'automatiquement, waouh, magie ! J'essaie de zoomer. Le miracle de l'informatique, automatiquement, ça me dit si jamais je prends position ici, l'endroit le meilleur pour placer un stop est ici. Alors comment est-ce qu'il est calculé ? C'est simple, on a créé un indicateur pareil, un petit peu exclusif, WallData, qui va utiliser trois indicateurs techniques. Indicateurs techniques, pour ceux qui ça ne parle pas, c'est des formules mathématiques basées sur les cours, si vous voulez, qui vont calculer un niveau de volatilité optimal et ainsi privilégier automatiquement un niveau de stop de façon automatique. C'est vrai qu'on privilégiera quand même les niveaux chartistes, mais dans le cas où il n'y en a pas ou ils ne sont pas calculés, on peut utiliser ce super outil stop de protection optimale. C'est clair pour tout le monde, tout le monde a vu comment on ajoute un stop, je suppose. Vous pouvez me répondre à travers le chat. Donc je répète, je clique ici et je peux... Alors je vois qu'il y a des noms, alors pour une fois, je vais le remontrer, pas de souci. Je vais cliquer sur le bouton, le deuxième bouton qui veut dire ajouter un indicateur. Alors il y a deux questions auxquelles je vais répondre du coup. Donc je clique sur ce bouton-là, d'accord ? Alors ça, c'est la première fois que je le fais sur mon graphique, je clique dessus et ensuite, dans la liste des indicateurs, il y a un indicateur qui s'appelle stop de protection optimale. Alors il est vrai, vous aurez tous remarqué que le logiciel Wildmaster XO dispose d'une librairie d'indicateurs qui est assez exceptionnelle. Je tiens à le souligner puisque je suis dedans. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Alors je vais essayer de répondre, il y a eu plein de questions en même temps, alors je vais essayer d'y répondre. Est-ce qu'il est modifiable cet indicateur stop ? Alors, est-ce que cet indicateur stop est modifiable ? Oui. Vous voyez, quand je l'ajoute, j'ai un petit cartouche qui est apparu en plus qui va me permettre de faire plusieurs choses. Il va me permettre de régler le calcul de ce stop. Donc il n'est pas modifiable manuellement, mais on peut modifier son calcul. C'est-à-dire qu'il va toujours prendre le meilleur des trois stops qui sont cochés par défaut et vous choisirez, vous, les paramétrages de chacun de ces indicateurs. D'accord ? Alors là, je vois qu'on parle du stop limite de sécurité. Ce n'est pas celui-ci. Aujourd'hui, on va vraiment parler du stop optimal de protection qui est assez simple d'utilisation et qui donne de très bons résultats. Là, en l'occurrence, le stop a été mis, alors on pose une autre question, le stop est donc à moins 9,53. Oui, le stop a été mis si bas parce que j'ai mis des plus hauts et plus bas sur 20 périodes. C'était surtout pour qu'il soit bien visible. Par défaut, il est sur 10 périodes. Il est un peu plus proche. Le problème, c'est quand les marchés sont très volatiles, s'il est trop proche, il va déclencher à chaque fois. Donc on pourra adapter le stop à son utilisation. Une chose très intéressante aussi, qui dit stop dit souvent alerte. Je veux être alerté quand j'atteins mon stop. J'ai un bouton avec une cloche qui automatiquement placera une alerte sur mon stop. Ce qui fait que dès que mon stop sera touché, il sera alors déclenché. Alors, j'essaie de lire un petit peu tout ce qu'il y a. le stop était modifiable, il était à moins 9,53. Exact, mais comment appliquer la règle des 2% du capital ? C'est très simple. Si vous voulez appliquer la règle des 2%, vous décochez le stop de calcul par indicateur et vous faites un stop par delta, par exemple, par 2%. Et là, automatiquement, il fera un stop par pourcentage et non pas par calcul d'indicateur. c'est à ce moment-là qu'il faut mettre l'ordre à seuil de déclenchement, c'est ça. Exactement. En théorie, c'est ça. C'est-à-dire que si on a atteint le stop, on déclenche. On va voir qu'il y a d'autres moyens de protéger sa position. Donc, on parle de money management, on va voir ça tout de suite. Moi, je trouve déjà, François, et tu m'arrêtes si je me trompe, que c'est une étape clé surtout et qui est rassurante pour tous. ça va nous permettre de sécuriser. Mais une fois qu'on s'est protégé avec ces alertes et les stops, qu'est-ce qu'on doit faire justement ? Maintenant qu'on a sélectionné et analysé, on a commencé à se protéger, on va intervenir. Intervenir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer son ordre. Pour passer son ordre, vous allez utiliser chacun son courtier ou son broker, mais sachez qu'il existe dans le Wallmaster X une gestion de portefeuille très complète. Cette gestion de portefeuille, elle va vous permettre de créer des portefeuilles virtuels ou des clones de votre compte réel et elle va également vous permettre de calculer et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, un objectif et par exemple un stop sur plutôt un niveau en pourcentage de gain. Donc on va voir ça tout de suite. Comment créer un portefeuille ? Comment dire on va simuler les capes Gimini, je veux acheter du cap Gimini. Dans le Wallmaster X vous avez un onglet ici portefeuille. D'accord ? Je pense que tout le monde le voit. D'accord ? Super. Je clique sur portefeuille et là je vais avoir plusieurs outils dont nouveau portefeuille. Si je veux créer un nouveau portefeuille et par défaut on a un portefeuille qui est vide qui s'appelle mon portefeuille. donc je vais partir d'un truc simple on va prendre mon portefeuille. Donc ça dit bien ici si vous regardez si tout le monde regarde je vais vous montrer en avant ça me dit là si je super si j'effectue un achat ou une vente dans mon portefeuille ça ira dans mon portefeuille. D'accord ? Donc on va le faire. Je vais prendre cap Gimini et je vais dire que je vais acheter du cap Gimini. Vous voyez j'ai cliqué sur opération et achat vente de titre. J'ai cette fenêtre qui va apparaître et je vais cliquer sur achat. Je vais pouvoir mettre un nombre de titre le nombre de titre sera en fonction de mon capital forcément et je vais avoir une option supplémentaire qui est le money management. Tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait des questions dessus. On va avoir le money management qui va me permettre dans ces cas là de régler un stop en pourcentage ou en euro donc ça c'est si je vends un stop manuel et de régler une cible. Je dis par exemple je vise 6% de gain pour un maximum de 2% de perte. Donc la gestion de portefeuille elle ne passe pas d'ordre directement chez le broker. Ça va vous permettre vous de répliquer les ordres et de préparer le terrain pour savoir si vous voulez placer des stops et des cibles plutôt manuellement. Ce que vous pouvez faire et dans ces cas là vous pourrez également poser des alertes automatiquement. on pourra également avoir un système de frais dans la gestion de portefeuille qui vous permettra de simuler les frais de votre broker. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir calculer le point mort. On va pouvoir dire c'est intéressant à partir de temps d'action. Alors je vois qu'il y a plein 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 de questions. Je vais essayer de... J'utilise... Je mets à chaque terme il ne retrace pas la ligne de perte. Donc ça c'est un OK. Donc ça c'est... Mais normalement on a l'option le calcul de MM n'est pas... Je ne sais pas ce que vous appelez par le calcul de MM n'est pas automatique. Ah de Money Management peut-être. Ouais. Là en l'occurrence dans la gestion de portefeuille de base on va avoir plutôt un... C'est pour saisir un petit peu ce que votre stratégie d'investissement. Là on est plutôt dans le cas d'intervention de saisie stratégie. Si vous vouliez du management automatique il y a plusieurs façons dans le Webmaster XA également. Vous allez avoir mais ça j'en parlerai plutôt à la fin mais comme dans les certains ATXperts qui vont tout vous calculer. ATXperts c'est un mot barbare pour dire que ce sont des méthodes tout automatiques avec objectif, stop, conseil de quantité d'achat en fonction du capital et ainsi de suite. Donc ça c'est des méthodes toutes prêtes à l'emploi qui se nomment ATXperts. Et après vous avez des modules indépendants comme le Risk Manager que je vous conseille d'aller découvrir dans l'ATX Store où il y a un module de Money Management également très complet dans le Webmaster XA. Mais là pour ne pas tout mélanger on va rester quand même sur la gestion de portefeuille déjà de base pour aujourd'hui. Donc je vais pouvoir choisir mon type d'opération ma quantité et afficher ou non mon stop et ma cible et je serai également alerté par mail ou SMS lorsque j'aurai atteint soit ma cible soit mon stop. Donc je vais le faire. On va le faire. Voilà. J'ai donné un niveau de stop à un niveau de cible. Là en l'occurrence si je voulais être cohérent je ferais 81,155. j'ai mis mon stop au niveau de mon stop optimal qui a été calculé et puis si je voulais avoir une cible je vais suivre mon chart expert je vais la mettre à 98,200. Voilà. Donc là j'ai quelque chose de cohérent j'ai le support et résistance qui ont été calculés automatiquement j'essaye de m'y adapter pour me donner un objectif qui a été un dernier niveau important. Je suis sur un niveau montant et j'ai un stop optimal à 81,155. Une fois que j'ai choisi mon opération et je vais en acheter pour environ 10 000 euros. Je clique sur valider. Automatiquement l'opération a été enregistrée dans mon logiciel. Comment je le sais ? Si je clique dans espace de travail dans a-t-elle peur je vais avoir ici mon portefeuille. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez on avait vu ça également dans d'autres d'autres ateliers. On a plusieurs espaces de travail en l'occurrence dans mon portefeuille. Je vais retrouver quoi ? Je vais retrouver automatiquement ma valeur Capgemini. Alors j'ai fait une petite bêtise. Je n'ai pas ajouté un solde initial à mon portefeuille. Pour être réaliste on va ajouter quand même on va dire qu'au 1er janvier j'avais crédité mon compte de 30 000 euros. Allez. Ça facilitera les calculs. Voilà. Donc j'ai crédité mon compte de 30 000 euros. J'ai acheté mes 100 titres. Je suis déjà perdant parce que j'ai des frais et là je ne suis pas en temps réel donc forcément j'ai mes frais qui sont imputés à ma position. Donc c'est assez réaliste. J'ai mon point et mon calcul du prix de revient unitaire qui est tracé automatiquement sur mon graphique. Donc vous voyez c'est très complet c'est très intelligent et on a des choses quand même qui sont vraiment très bien. Moi maintenant là donc si je comprends bien ça va me permettre de suivre mes ordres dans mon logiciel. C'est ça. C'est ça. Exactement. À travers l'espace de travail que je viens de vous montrer on va pouvoir retrouver les ordres qu'on a saisis dans sa gestion de portefeuille. Dans l'espace mon portefeuille il y a un tableau qui s'appelle suivi de portefeuille qui va un petit peu récapituler tout ce qu'il est en train de se passer sur les opérations que j'ai saisies dans mon logiciel. Je vois qu'il y a des questions pareil comment comment supprimer ces lignes supprimer ces lignes en fait ce sont des alertes donc si je voulais supprimer les lignes d'alerte je clique dessus et là j'ai supprimé l'alerte et la ligne et automatiquement ça supprimera l'alerte. Est-ce que tu as je pense que Wattdata a dû le faire a dû créer ça tout simplement mais est-ce qu'il y a un récapitulatif des ordres qu'on aura saisi ? Alors tout à fait c'est une bonne question lorsqu'on a saisi un ou plusieurs ordres on va avoir ce qu'on appelle les journaux les journaux de portefeuille ils vont nous permettre de voir les ordres qu'on a saisi alors on va voir la différence si je clique sur valeur je vais avoir le journal de ma valeur je sais que j'ai acheté 100 titres sur 4 Gemini pour un montant de 8778,97€ d'accord et je vais avoir le journal portefeuille où je vais retrouver l'ensemble des opérations du portefeuille dont le versement fictif que j'ai fait 30 000€ au 1er janvier et ensuite l'ordre que je viens de passer alors on va faire une petite on va un petit peu tricher pour rendre un petit peu plus réaliste ce que je suis en train de faire et vous montrer une petite option qui est très intéressante on va dire qu'on a acheté ici au 1er rebond à 79,5€ le 28 avril je vais éditer ma position parce que alors je vais éditer ma position pourquoi juste pour vous montrer ce que l'assistant visuel des portefeuilles est capable de faire qui est très intéressante très intéressant pardon et puis j'ai fait une montre super j'ai fait à l'envers c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer mais on va le refaire du coup c'est juste pour vous montrer qu'on peut retrouver en fait sur votre sur le graphique toutes les opérations que vous avez passé voilà on va tout supprimer et on va recommencer alors sur Capgemini on recommence j'effectue un achat à 79,5% titres et on va le mettre au 28 avril vous pouvez choisir la date des opérations que vous saisissez si je fais valider vous voyez qu'automatiquement il m'a placé sur mon graphique la lettre A qui signifie achat pour l'opération en cours et ça c'est génial vous avez vu que ça s'est mis automatiquement parce que j'ai l'assistant visuel portefeuille si jamais je faisais une vente aujourd'hui au cours d'aujourd'hui donc on va le simuler aussi le cours de clôture est à 89,7% donc je vais faire opération achat vente il me propose automatiquement le nombre de titres que j'ai sur la valeur donc je peux mettre en vendre que la moitié si j'en ai envie je valide alors la journée n'est pas finie donc du coup il ne me propose pas encore on va mettre à la journée d'hier histoire qu'il soit sûr parce qu'il attend que la journée soit clôturée pour afficher l'ordre à moins que je le mette à 9h on va essayer à 8h même bon on ne va pas contrarier voilà et donc automatiquement je vais retrouver mes opérations d'achat et mes opérations de vente alors il y a plusieurs questions l'action est-elle réelle pour une date antérieure ou farfelue ? la valeur de l'action est-elle réelle ou farfelue ? alors là j'ai du mal à comprendre la question puisqu'au final la valeur de l'action au moment de l'opération lui il vous donne le cours actuel vous pouvez saisir le cours dans lequel vous avez été exécuté chez votre chez votre chez votre broker en fait vous mettez le bon temps que vous voulez c'est censé recopier ce que vous avez fait réellement c'est quoi la différence entre comptabiliser et exécuter ? c'est une bonne question en fait un portefeuille on pourrait très bien rentrer des opérations mais qu'elles ne soient pas prises en compte dans les calculs donc on a créé des statuts comptables et des statuts qui ont exécuté par exemple je passe un ordre chez mon broker mais il n'a pas été encore exécuté je passe un ordre à 5 et finalement je suis exécuté à 6 donc je pourrais changer l'état de mon ordre quand je sais qu'il a été exécuté c'est juste pour avoir de l'information supplémentaire donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser il y avait une question plus haut François est-ce qu'il est possible de suivre un portefeuille avec l'achat de turbo ou à rentrer ? bien sûr vous pouvez suivre un portefeuille avec n'importe quel type de produit que ce soit du forex du varant de l'action de la crypto monnaie peu importe vous pouvez mettre ce que vous voulez du moment qu'ils sont tous dans la même devise par contre il faudra un portefeuille à devise unique c'est la seule chose importante à savoir vous avez un récapitulatif très intéressant alors si on me dit si je passe des ordres en dollars comment je fais ? aucun souci vous pouvez passer des ordres en dollars et non c'est que là vous créerez un portefeuille de valeur en dollars uniquement et tout ce que vous ferez sera calculé en dollars donc vous pouvez utiliser c'est juste qu'on ne mélange pas les dollars et des euros dans le même portefeuille on a une autre question est-ce que cette approche fonctionne pour le forex les indices ? oui 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 tout à fait l'approche de l'analyse technique va fonctionner en général je dis bien le trois quart des méthodologies d'analyse technique vont fonctionner sur à peu près tous les produits ce qui va changer par contre entre alors là vous me parliez de deux choses vous me parliez de forex et indices et après day trading et scalping donc il y a deux choses importantes il y a le produit sur lequel vous allez travailler donc on prendra des méthodes peut-être plus ou moins en fonction de la volatilité du type de produit puis après quand vous dites day trading ou scalping ce qui va surtout changer on revient au tout début de l'atelier 5 et 6 c'est le quel profil vous avez vous adapterez les périodes vous n'allez pas travailler en une semaine et un jour et si vous êtes scalpeur vous allez travailler en une minute et cinq minutes donc la technique est la même mais vous adapterez les unités de temps après le scalping c'est un peu particulier parce que le scalping ça va tellement vite que généralement entre le moment où il y a les quatre clés pour réussir en bourse ça va tellement vite qu'on peut très souvent en sauter donc le scalping je le mets un peu de côté mais pour tout ce qui est investissement en bourse day trading swing trading tout ça oui oui c'est très intéressant où vous trouvez les six cas les six cas vous les trouverez quand vous allez dans le gestionnaire de liste ici et quand vous faites ajouter une valeur vous pourrez ajouter les six cas si vous ne les trouvez pas je vous conseille d'appeler votre conseiller clientèle comme Alexia donc il vaut mieux créer un portefeuille pour les actions et forex en euros et dollars oui 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 moi exactement ce que je ne vous ai pas montré alors j'avais commencé à le montrer la semaine dernière mais je ne suis pas rentré dedans on va juste essayer de vous le remontrer c'était les notes sur les valeurs pourquoi les notes parce que quand on débute l'analyse technique ou quand on travaille sur l'analyse technique il est important à mon sens dans les quatre étapes de voir un suivi et ce suivi vous pourrez l'avoir à travers des notes que vous mettrez sur vos valeurs donc si je voulais mettre une note sur Capgemini je pourrais cliquer sur le bouton notes je vais avoir le gestionnaire de notes qui va s'afficher et sur le bouton ajouter une note pourquoi je pourrais dire alors j'ai acheté ou j'achète non ou WTI haussier plus retournement hebdo haussier j'ai tout mis en majuscule c'est pas très grave mais le principe c'est qu'il est important de pouvoir garder trace des raisons pour lesquelles vous avez pris position ça évite de faire des erreurs et ça peut être important pour votre suivi de trading ça fait partie du carnet de trading dans votre graphique si vous ajoutez l'assistant visuel ensuite notes donc notes valider vous pourrez alors retrouver les notes que vous avez mis sur vos valeurs et ça c'est important donc vous rappellerez pourquoi vous avez acheté pourquoi vous avez vendu c'est important pour la pédagogie et c'est important également pour le suivi donc pour moi ça fait partie du cycle de trading c'est à dire qu'en général nos clients qui sont chez nous depuis 30 ans ils essayent vraiment on les a pas inventé les 4 étapes clés si vous voulez c'est vraiment de par nos milliers de clients ceux qui réussissent le mieux c'est ceux qui arrivent à suivre toutes ces règles de trading c'est à dire qu'ils arrivent à sélectionner leurs valeurs parce qu'ils comprennent leurs méthodes ils se sont bien positionnés sur leur profil ensuite ils analysent de manière discrétionnaire une fois que le systématique il a été fait avant de prendre position ils se sécurisent en mettant un stop et en cherchant les objectifs et ensuite ils interviennent seulement sur le marché donc c'est un cycle qui peut paraître un peu lourd mais c'est la garantie de la réussite donc j'insiste mais c'est vraiment important alors je regarde s'il n'y a pas des questions auxquelles on peut répondre je pense qu'on a répondu à tout écoute François à partir de maintenant on découvre et c'est surtout évident que ces 4 clés du coup et ces 4 étapes surtout sont très importantes et même indispensables même si c'est un mot fort c'est vraiment indispensable pour tout finalement investisseur ou trader qui voudrait vraiment réussir en bourse c'est ça ce qu'il faut bien comprendre même si j'insiste et si je me répète c'est que sélectionner analyser sécuriser intervenir c'est un vrai cycle pour un investisseur qui veut réussir c'est-à-dire qu'on n'invente rien mais il faut vraiment comprendre ce qu'on fait pourquoi on fait et là où on va et c'est pas du hasard pour ceux qui font de la bourse depuis longtemps comme la majorité de gens qui sont connectés aujourd'hui le savent si vous faites de la loterie vous allez gagner 3 fois et puis vous allez tout perdre la 4ème or si vous avez une bonne stratégie que vous êtes protégé par un stop que vous avez une bonne méthodologie de sélection de valeur il n'y a aucune raison de perdre de l'argent il n'y a aucune raison d'en gagner en fait à la rigueur après sachez qu'il existe à travers des méthodes ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure qu'on appelle ATXpert sont des méthodes prêtes à l'emploi qui permettent d'accélérer de fiabiliser ces 4 étapes si je prends la méthode divergence pro je vais vous montrer très rapidement c'était pas vraiment prévu mais je pense que ça a quand même un intérêt pour tous ceux qui connaissent pas encore le Wallmaster ou même pour ceux qui le connaissaient le divergence pro même à lui tout seul il va vous permettre de faciliter la sélection je vais avoir tout de suite tout de suite en évidence les valeurs qui vont m'intéresser il va me permettre l'analyse parce que je vais avoir un tracé automatique sur mon graphique il va me permettre la sécurité parce que j'ai le stop glissant qui est calculé avec un objectif et il ne me restera plus qu'à intervenir donc les ATXpert je pense qu'on rentrera un petit peu plus en détail dans d'autres ateliers découvertes spécial méthode pour les personnes qui veulent le prendre en main et bien les comprendre et les assembler avec des méthodes fournies par défaut pour avoir encore de meilleurs résultats et je pense qu'une fois qu'on a bien compris toutes ces étapes et qu'on les a bien fiabilisées il n'y a aucune raison qu'on ne gagne pas de l'argent surtout en ce moment où le marché est vraiment intéressant qu'il soit aussi ou baissier d'ailleurs sélectionner, analyser sécuriser, intervenir et j'ai bien compris oui c'est tout à fait ça c'est exactement ça moi je fais comme avec le market organizer je suis en train de lire les questions oui alors j'ai vu alors par rapport à ce que la grande grande information qui vient d'être envoyée je ne vais pas donner de nom mais oui ce qui est génial avec le Wildmaster et j'insiste c'est que moi je vous montre des méthodes depuis à peu près 6 ateliers découvertes mais la meilleure méthode et c'est le thème c'est ce qu'on dit souvent sur nos plaquettes c'est la vôtre c'est à dire que nous on vous donne des outils on nous explique comment les assembler entre eux pour obtenir de bons résultats mais en réalité si vous êtes à l'aise avec votre propre méthode en ajoutant une ou deux colonnes supplémentaires que vous maîtrisez alors là moi je dis oui foncez parce que c'est là qu'on fait les meilleurs résultats c'est ce que je disais en atelier 5 il faut maîtriser ce qu'on fait il faut le comprendre parce que recopier la lettre de monsieur Toto ou suivre monsieur Albert si on ne sait pas pourquoi il fait les choses le jour où il se plante vous ne saurez même pas pourquoi il s'est planté vous allez vous planter direct alors que si vous avez un minimum de maîtrise de la logique vous savez où vous allez vous savez pourquoi vous le faites et ça c'est un gage de réussite c'est difficile de garder toujours la même méthode je suis assez d'accord on essaiera d'avoir des méthodes en fonction du contexte de marché maintenant on pourra adapter ces méthodes quand il y a de la forte volatilité on va utiliser des méthodes qui vont gérer la volatilité comme VBA avec du WTI puis quand le marché va être complètement neutre vous ne pourrez pas trouver de tendance dans un marché complètement neutre donc le WTI va avoir beaucoup de mal et c'est là qu'on privilégiera d'autres outils par exemple trouver des figures ACD dans des ranges trouver des sorties de figures chartisme donc il y a toujours moyen de trouver des bonnes valeurs de trouver des choses très intéressantes donc voilà et ça je pense que nous verrons ça dans d'autres ateliers découvertes vu que vous êtes toujours de plus en plus nombreux je ne sais pas si vous avez d'autres questions moi je vois qu'il n'y a pas de questions donc François tu nous as donné un petit indice pour les prochains webinaires donc j'espère que vous serez tous présents dans les prochains webinaires dans lesquels on abordera plus précisément les méthodes prêtes à l'emploi moi ce que je vais retenir aujourd'hui François c'est que c'est un très bon outil enfin c'est qu'avec un très bon outil et un peu de rigueur surtout enfin nous on doit obtenir justement de bons résultats grâce à tout ça moi ce qui va me rester à faire c'est surtout vous souhaiter une excellente soirée si vous souhaitez profiter de l'outil Walldata je vous laisse nous contacter je vous rappelle le numéro c'est le 0158 71 21 99 on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook du Walldata le blog et ainsi que YouTube la page YouTube n'hésitez pas à vous y abonner pour suivre nos vidéos donc sachant qu'en plus tous les replays ils sont mis donc dès le lendemain en général de tous les lives en fait tout simplement je vais me joindre à l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter une excellente fin de journée et surtout une belle soirée super Alexia désolé de te couper juste une petite chose que je vois qu'on a encore des questions si vous avez des questions sur les méthodes comment les coupler comment utiliser les meilleurs quels sont les meilleurs à certains moments n'hésitez pas à nous contacter au 0158 je vais remettre le numéro 71 21 99 parce que vous avez des chargés de clientèle ou des commerciaux qui sont très compétents et qui savent vous dire vaut mieux mettre ACD avec divergence et ajouter chandelier pour maximiser vos gains donc c'est vraiment très très intéressant et n'hésitez pas à venir appeler pour poser ne serait-ce que des questions on sera ravis d'y répondre et comme dit souvent Alexia il n'y a pas de questions bêtes vous posez vos questions et on fera un maximum pour vous donner les meilleurs éléments voilà juste comme ça je réponds à 3-4 questions d'un coup c'est pour ça et c'est surtout grâce à vous qu'on avance c'est grâce à vous qu'on peut faire les webinaires c'est grâce à vos idées vos questions donc voilà encore une fois il n'y a pas de questions bêtes n'hésitez pas à nous les poser que ce soit par mail en externe après quand les webinaires sont finis ou en direct et moi je suis ravie de voir des commentaires qui nous disent que ce qu'on fait c'est super et ça nous permet ça nous donne de la force si je peux dire et surtout que ça vous permet d'avancer et de prendre mieux en main le logiciel François je vais te souhaiter une bonne soirée comme à l'ensemble des participants merci à vous tous aussi également et puis je vous dis à la semaine prochaine on se dit à la semaine prochaine passez un excellent week-end et à jeudi prochain bonne soirée au revoir